Prionf Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir la bonne information ? Prionf Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimable téléspectateur de Triumph Congo TV, votre média, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous nous trouvons dans la ville de Lubumbashi. Précisement, nous sommes dans le groupement Kassongo. Aujourd'hui où nous vous apportons cette actualité, nous allons parler de ces groupements, comment ça évolue, l'historique et ceci, parce que nous devons nous retrouver dans le Congo profond. Vous tous qui nous suivez à travers le monde, vous tous qui nous suivez aux Etats-Unis, en France, en Belgique, au Cameroun, en Angola, et surtout vous autres qui êtes en séjour, en train de nous suivre au Burundi, voisin, nous n'oublions pas aussi en Zambie, nous vous disons bonjour et bienvenue à côté de vos petits écrans pour suivre la vérité, la réalité qui se passe dans le Congo profond. Je vous le disais tout de suite, avant que nous puissions évoluer avec cette émission, je vous demande, aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement sur votre chaîne, abonnez-vous, partagez nos vidéos, activez la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de laisser vos commentaires, parce que c'est ces commentaires-là qui peuvent nous donner le goût de continuer ou de changer l'évolution de notre travail. Alors, je vous le disais tout de suite dans l'entame de cette émission que nous allons parler du groupement Kassongo. Le groupement Kassongo se trouve dans le secteur de Bukanda, oui, dans le secteur de Bukanda, nous sommes là, dans le territoire de Kipushi. Le territoire de Kipushi se trouve à plus ou moins 30 kilomètres de le Gumbashi. C'est de là que nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous allons recevoir le grand chef, le grand chef Kassongo, Kolongania, Mabumba, Kiembode, Jean-Marie. Il est le chef, donc le chef du groupement Kassongo. C'est avec lui, nous allons faire une analyse concrète de l'avis du groupement Kassongo. Alors, je m'en vais recevoir mon invité. Chef, grand chef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, grand chef, dites-nous, j'ai présenté votre nom. Est-ce que c'est le nom que j'ai présenté? C'est vraiment vous ou ce n'est pas... Je m'en dis. C'est un peu de corriger. Mon nom et je réponds au nom de Kassongo, qui est le nom de Kolongania, Mabumba, Jean-Marie, chef du groupement Kassongo. Vraiment, chef du groupement Kassongo. C'est vous le grand chef. Oui, oui. Est-ce que pouvez-vous un peu nous parler du groupement Kassongo d'une manière un peu brève? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que vous venez de me demander, je voudrais parler des longuaires parce que c'était un message très important. Et souvent, je préfère que je m'exprime en Swahili pour que le message arrive bien à ma population. Vraiment. Vous avez la latitude. On a les accès à Mabumba, et ici, pour que vous nous accueillez à Mabumba, et ici, pour que vous nous accueillez à Mabumba. Merci beaucoup. pour que vous nous accueillez à Mabumba. pour que vous nous accueillez à Mabumba. Je vous accompagnez à Mabumba. Tout le monde, tout le monde, il y a des problèmes, mais on a seulement le grand chef. Mais il y a un grand chef qui a ligné Kani, il y a un grand chef qui a ligné Kani, il y a un grand chef qui a ligné Kani. Vous pouvez vous expliquer comment? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. dit Mabumba, que le mariage et qui leur m'a dit qu'il a dit et qui leur m'a dit Cécile Mabumba. Cécile Mabumba, nous l'a dit que nous amés. qui a été saluée. Les gens qui ont été saluées et qui ont été saluées dans les trois branches de l'Habri. Alors, dans la succession, nous avons une neuvième chef. Le premier est un chichi, le deuxième est un chichi, le troisième est un peuple. Le quatrième est un peuple en Chil. Le cinquième est un peuple de l'Habri. Le Suivi est un peuple de ton peuple. Le Sixième est un peuple de ton peuple. Le Septième est un peuple de TEillas. Le Huitième est un peuple de notre groupe. C'est un peuple de ton peuple de l'Haïomé. Le Nixième est un peuple de mon groupe d'Habri. Donc, le ne箱el ça, ça que l'on propose de faire est-ce qu'il y a Miki ou N'Gapi, est-ce qu'il y a une population de N'Gapi ? Est-ce qu'on peut vous présenter ce groupe pour que les spectateurs voulent, et qu'il y ait le groupe ? Merci beaucoup. Je suis un secteur dans le territoire de Kipushi, du secteur de la Bucanda. Ils aiment une limite de la 가까ire de Kinemar. Ils ont du nombre de l'Ouest. Ils ont des limites de la route. Ils ont des limites de la Indes-Giama et au Nord et au West, les limites de la route des territoires. la territoire de Kasinga, dans le territoire de Kambovi. Alors, au nord, au sud, il a fait des limites dans la ville de Kumbashi. Donc, il y a eu l'entité. Cette entité qui est le groupe Maka Songo, depuis la création, elle a totalisé 133 villages. Il y a eu 16 villages avec un notable goutumier d'honneur de pouvoir. Et puis, dans l'ensemble, il a totalisé 133. Le nombre de la population, l'année passée, il y a eu 38 246. Le nombre de la population. Maintenant, il y a eu 144 000 en plus. Le nombre de la population, l'année passée, il y a eu 133 villages. Il y a eu 38 000. 30 000. Mais, il n'y a qu'à un groupe. Il n'y a pas de groupes. Il n'y a pas de groupes. Il y a eu un groupe, il n'y a pas de groupes. Il y a eu 40 000 de villages. Il y a eu 133. Merci Babam Tangazaji. Il est entité depuis le début de l'Irkoi Sheferi. Il a gagné l'investiture gouvernementale, ou soit ma médaille gouvernementale, le 13 juin de 1913. Il a régné en Sheferi de 1913 à 1941. En 1941, il a fait un changement. Il a fait une faible densité démographie à la population. Il a fait une faible densité démographie à la population. Pour te expliquer quoi bien, Pag? Oui. J'ai fait une faible densité à la façon dont il a développé. Mais dans les documents de Belgique, on a tout l'avacué. Dès que la population a développée, il m'a dit qu'il n'y avait pas de réhabilité encore en Sheferi. Dans les villes, l'Iribakia, tout le monde a balancé. Il n'y avait pas de succession à Kasongo. Après cinq ans, Shindaika, après cinq ans. Jusqu'à ce qu'il devait être développé. Parce qu'à l'époque, le groupe de Kasongo, à ma Sheferi, il y avait 150. Solaire? 150 seulement. En Shindaika? En Shindaika, il y avait 200. Alors, j'ai nombré à ma village à l'époque où il fallait tout le monde à Sheferi. Kasongo, il y avait 27 villages. En Shindaika, il y avait 27 villages. Les villes, tout le monde a fonctionné. Donc, par village, il y avait 7 personnes par village à l'époque coloniale. Maintenant, quand ils ont été fusionnés, il y avait des prédécesseurs, il y avait une succession, 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 il y avait une succession. Maintenant, à mon arrivée, j'ai consulté un document. J'ai dit qu'il n'y a pas de Sheferi, comment expliquer qu'on a dirigé le groupe de Sheferi? Non, non, il faut solliciter qu'on a réhabilité à Sheferi. Il y avait un secrétaire général à l'époque de Mungimi, Léo et le chef de division nationale de fonction publique. Il y avait un atelier dans la salle de banquier dans la province et l'Etoile. En présence, il y avait un gouverneur de chef de division. Il y avait une procédure pour réhabiliter les entités. Il y avait une procédure pour réhabiliter les entités. Il y avait une procédure pour réhabiliter les entités. Il y avait une procédure en 2020. C'est en 2021. Nous avaitécimes tout ce que nous avons appelé en présence avant de gouverneur. En tout cas, nous avons un procédure pour éviter une nouvelle marche. Nous pouvons convaincre impacte au niveau local. Nous papperons au niveau provincial. Nous devons empl mono. Nous devons soule vit à conscience pour un président de l'Assemblée. à quand il partait à vie et considération, il capitale, il faut tirer le dossier Kinshasa qui a 20 ans, 20 ans à toute ma commission. Donc vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'est l'expertère Foubayou et il m'a dit qu'il y a ministre d'excellence, ministre de l'Intérieur, Assel. Le professeur Assel. Et oui, il m'a signé, il m'a dit que le 10 novembre 2022, il m'a gagné, arrêté créant l'entité coutumière Kassongo en Cheferi. Le secrétaire ministre et vice-ministre de l'Intérieur, il m'a dit qu'il m'a lettre de transmission auprès du secrétaire général des affaires coutumières. Il m'a dit qu'il y a notification, il m'a dit qu'il y a réception, il m'a notifié, il m'a dit qu'il y a gouverneur, lettre de transmission, il m'a arrêté pour notification. Maintenant, le dossier n'a fait qu'au niveau de la province, il m'a bloqué. Provinces du Okatanda. Provinces du Okatanda. Avec le gouverneur Jacques Kaboulay. Oui, donc mon premier mandat est accumulé. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait une démarche à Cheferi, il m'a dit qu'il y a une redevance minienne. Maintenant, la redevance minienne, c'est une démarche pour solliciter la réhabilitation des entités. Elle est en cours. Maintenant, les villes, les familles, les familles, les montagnes, les redevances miniennes. Ils font des ban reunions. Ils font un 기대 des banques de ce traitement. L'ex neglected d'avoir fait la lecteur on a propos de ce traitement. Les familles sont lesurrectiones. Ils vissent même qu'il faut ce官 wheat, mais parfaitement pour les gouvernements des activ inlandifs. Donc different à l'action. Ils n'ont pas dést dormus ni beaucoup deования. Je l'ai appelé à la province de Bananita pour le conseil juridique. La date, je n'ai pas eu, mais j'ai lu dans mon mémoire et moi. C'est le premier voyage d'Excellence Chaki Kabulaka, qui est venu à l'équipe de mon football. Donc, il est en train d'y aller à l'équipe de Bananita. C'est l'excellence. Il faut protéger mon intérêt et ma autorité. Cette fois-ci, nous avons installé 50 % de l'équipe de Gouvernay. Il n'y a pas de redevances. Il n'y a pas de redevances. Il n'y a pas de conditions d'y aller à l'équipe. Mais je l'ai dit, je l'ai dit. Il y a eu deux mois. Il y a eu de l'IJF et de l'Ajouk. Comment tu as justifié les 50 % ? Je me suis posé la question. C'est les 50 % que j'ai l'homme. Il y a eu 40 millions de dollars américains. Mais dans 40 millions de dollars américains, il est 21 millions. Il est justifié. Même si les briques de Gouvernay, il y a eu 10 000 francs. Il faut couvrir les 21 millions de dollars américains. Il n'y a eu plus d'accompagnement. Il n'y a pas de prix de la faim. Il y a eu et du ainsi. J'ai eu un procédure. Il faut installer l'Ajouk de Gouvernay. Il faut installer une requête de Gouvernay. Il faut qu'il n'y ait pas un objectif. Il faut que l'autorité de Gouvernay. nous sommes très heureux, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette grande émission que le grand chef Kassongo nous a reçu chez lui. A tous et à toutes nous disons grand chef merci de nous avoir reçu et fidèles téléspectateurs nous vous demandons de rester scotché sur votre chaîne Triumph Congo Télévisions. Merci de nous avoir suivi et à la prochaine. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Rion, Rion, Rion.